Bonjour à toutes les mamans et à toutes les futures mamans, je suis Déborah Perrault, sage-femme et échographiste en libéral. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner des informations sur comment calculer l'âge de votre grossesse. C'est pas toujours quelque chose de très intuitif de comprendre à quel terme on est précisément pendant la grossesse. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu tout ça dans cette vidéo. Alors la grossesse dure 9 mois, je pense que là-dessus je vous apprends pas énormément de choses. Mais vous verrez, les sages-femmes, les médecins, gynécologues, etc. vont toujours vous parler en semaine d'aménorée. Ils vous parleront jamais en semaine de grossesse, ils vous parleront très rarement en mois de grossesse. Alors en fait les semaines d'aménorée, ça calcule l'âge de votre grossesse depuis le premier jour des dernières règles. Alors que les semaines de grossesse, c'est les semaines depuis le début de votre grossesse. En fait le début de votre grossesse, c'est au moment de l'ovulation qui a lieu en général deux semaines après le premier jour des dernières règles. Donc quand vous parlez en semaine d'aménorée, en fait il faut rajouter deux semaines par rapport à si vous parlez en semaine de grossesse. Par exemple, deux semaines de grossesse, c'est quatre semaines d'aménorée. Six semaines de grossesse, c'est huit semaines d'aménorée. Dix semaines de grossesse, c'est douze semaines d'aménorée. Alors évidemment je parle des cas généraux, c'est-à-dire les femmes qui n'ont pas de problème particulier, des cycles réguliers. Donc le début de la grossesse, sauf cas particulier, a lieu en général deux semaines après la date des dernières règles. A partir de ça, vous pouvez vous dire, bon bah d'accord, donc trois mois de grossesse, ça fait trois fois quatre, ça fait douze semaines de grossesse. Donc en semaine d'aménorée, ça ferait 14 semaines d'aménorée. Bah c'est pas aussi simple que ça, parce que quand on calcule en semaine d'aménorée, on va aussi tenir compte des mois à 30 jours, des mois à 31 jours, des années bisextiles, avec le mois de février qui fait pas toujours le même nombre de jours. Donc on a des règles en fait assez universelles de conversion avec les mois de grossesse en semaine d'aménorée. En fait, un mois de grossesse, c'est cinq semaines d'aménorée, trois mois, c'est quinze semaines d'aménorée, cinq mois, c'est 23,5 semaines d'aménorée, sept mois, c'est 32 semaines d'aménorée, et neuf mois, c'est 41 semaines d'aménorée. Alors vous n'êtes pas du tout obligé de calculer l'âge de votre grossesse de tête ou de retenir tout ça par cœur, c'est pas du tout le but, c'est juste pour que vous ayez quand même un repère. Nous, les sages-femmes, en général, on utilise soit des logiciels qui sont très précis et qui donnent pile poil le terme de la grossesse au jour près en semaine d'aménorée, ou sinon ce genre de roulettes de grossesse. A partir du premier jour des dernières règles, on peut calculer le terme de la grossesse ou à partir du début de grossesse tout simplement. Tout simplement, vous avez aussi des applications mobiles qui permettent de calculer, mais très précisément, aussi bien qu'un logiciel. Votre terme de grossesse, je vous laisse au besoin aussi un lien dans la description de la vidéo qui permet de calculer votre terme à partir soit de votre date des dernières règles, soit de votre début de grossesse. Quoi qu'il arrive, le terme de votre grossesse, il sera pas forcément calculé à partir de la date de vos dernières règles. Très souvent, et c'est d'ailleurs les recommandations qu'on a, le terme de la grossesse, il est calculé grâce à l'échographie du premier trimestre. Je vous renvoie si besoin vers ma vidéo sur l'échographie du premier trimestre, qui permet tout simplement de donner la date de début de grossesse calculée grâce à l'échographie. Voilà, j'espère que ces informations auront pu quand même vous être utiles. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Conseil de Sage Femme pour être informé des prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Et je vous souhaite une très bonne continuation. A très bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501